Une voix pour le Nord, le Nord, mon terroir, la Martinique, mon pays, c'est le titre de cet ouvrage qui vient de sortir. Bonjour Madeleine de Grandmaison. Bonjour Monsieur Veltan, bonjour aux auditeurs et auditrices. Ancienne élue d'Ajoupa Bouillon, du conseil régional, députée européenne, présidente d'office de l'eau, du comité martinique et du tourisme, une belle vie politique que vous avez eu envie Madeleine de Grandmaison de résumer à travers un livre ou plutôt une partie de cette vie politique ? Oui, je me suis attardée surtout sur ce qui concerne le Nord de la Martinique et la Martinique en général. Il ne faut pas dire le Grand Nord, vous ne l'avez pas ça. Non, non, à mon sens, nous sommes un peu farfelus en parlant de Grand Nord. Nous sommes une île de 1080 km², 1020 même, je ne vois pas quel Grand Nord on peut avoir. On peut avoir un cap, et c'est pour ça que quand j'ai travaillé sur le pays d'accueil, j'ai parlé du plein Nord, le cap Nord, le cap plein Nord, plein Nord. Mais ça fait Grand Nord, là, nous qu'à finir plus ça. Non, non, pour moi ça n'est pas dans ça. Alors, cette action politique que vous avez menée dans le Nord, il y a eu convergence, il y a eu le pays d'accueil touristique avec 8 communes. Première question, Madeleine de Grandmaison, le Nord commence où pour vous ? Eh bien attention, le Nord c'est le Nord, il n'y a pas de commencer en tel endroit ou tel endroit. Par contre... Par contre, quand j'ai défini le pays d'accueil touristique et que j'ai regroupé 8 communes partant du Morneau où j'arrivais à Grand Rivière et traversant pour le prêcheur, c'est un territoire absolument défini naturellement et par des éléments naturels, mer-montagne et une cohérence depuis la colonisation. Voyez-vous, ce morceau de terrain qui va de marigot au prêcheur en passant par le Morneau rouge, ça peut paraître un petit peu traficoté ? Non. Parce qu'à l'époque où précisément ce territoire a été défini par l'histoire, on marchait à travers la forêt, on marchait à travers les chemins, on marchait à travers les traces. Maintenant, on a fait des routes. Par conséquent, quand j'arrive au poteau, c'est-à-dire à l'entrée d'Ajoupa Bouillon, si je veux aller au Morneau rouge, il me faut remonter. Si j'arrive au Lorrain, il me faut remonter. Ça ne se faisait pas dans le temps. On traversait le pays à cheval, à pied, à travers la forêt, donc il y avait une cohérence. Mais cette partie que j'ai individualisée a été marquée par l'éruption de la montagne Pelée. L'éruption de 1930, pardon, l'éruption du 30 août 1902 a délimité les hauteurs du Lorrain, a touché à Joupa Bouillon, a touché tout ce qui descend vers Basse-Pointe et vers Macouba jusqu'au Brécheur. Par conséquent, là, on a un territoire qui n'est pas pratiquement défini naturellement, bordé par la montagne Pelée et par le Morne Jacob. Par conséquent, nous avons là une terre, une terre, un pays, dans le sens actuel du terme, un pays, c'est-à-dire un fragment de territoire bien défini. Et c'est un peu le territoire de Convergence. Alors, Convergence, cette action d'envergure qui consistait à animer cette partie de l'île, on ne va pas refaire l'historique de toutes ces actions, mais un constat. Le nord de l'île dispose d'atouts considérables. On peut vivre de la nature, dites-vous. On peut vivre de son environnement. Et vous avez démontré qu'on pouvait initier quelque chose, ce que vous avez fait. Oui, et Convergence n'est pas isolée. C'est le troisième axe d'un plan de développement coordonné comportant la culture. Convergence représente la culture. Il n'y a pas de développement sans socle culturel. Parce que c'est ça qui permet de faire peuple, c'est ça qui permet d'identifier les gens et de faire vivre, en quelque sorte, un territoire. Donc, il y avait la culture, avec Convergence, la formation, avec un centre de formation que nous avons créé. Et puis, l'exploitation des sites naturels, Sobabin, Gogelafalaise, Les Ombrages, et tout le reste. Parce que l'honneur est beau. Mais rien n'a perduré, Alain Legrand-Maison. La faute à qui ? La faute à quoi ? Il n'y a pas de faute à chercher. Il faut chercher une volonté. Il faut chercher un saisissement des choses et le faire avancer. Et là, je ne peux pas être tout le monde. Et il faut que les choses soient prises en relais par les décisionnels, par les politiques, les gens du territoire, qui, s'ils voient que ça peut servir, ils le font avancer. Je n'écrimine personne. Ce que nous avons vécu là existe au jour d'aujourd'hui, M. Violton. Ce que nous avons vécu là perdure. Personne ne continue ce que quelqu'un a commencé ici. C'est ça le problème ? C'est ça le problème. C'est parce que les cerveaux du Nord sont partis ailleurs ? Non, pas du tout, les cerveaux. Mais personne n'a pris le relais ? Si les gens n'ont pas pris le relais, d'abord, il faudrait les étranger. Il faut l'analyser profondément. Ce n'est pas ça seulement qu'on n'a pas pris le relais. Je ne vais pas ici venir faire de la peau d'ennemis et montrer les choses qui ont été défaites et démontées par les autres. Mais lorsque vous voyez par exemple Marcelin Nadeau qui a un projet sur la ville du Précheur, vous applaudissez ou pas ? Marcelin Nadeau a pris le relais sous son territoire. Il a créé des jardins, il a incité sa population à faire des choses. C'est ça qu'il aurait fallu et à plus grande échelle encore. Chacun portant sa pierre pour développer un territoire. Il ne faut pas qu'un territoire apparaisse être la propriété de quelqu'un ou absolument le fait de quelqu'un. Il faut que ce soit une œuvre commune. Et c'est pour ça que j'ai bien dit dans l'ouvrage que vous citez que le Nord n'est pas une île dans la Martinique. Le Nord doit faire partie d'un projet global. Et ce projet global justement demande de la volonté politique. Et demande également... Vous voyez que vous accusez quelqu'un, ce sont les politiques qui n'ont pas pris le relais ? Non, 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 ça demande de la volonté politique et ça demande l'unité. L'unité. Il ne faut pas que chacun voit dans chacun un concurrent. Voilà le problème. Vous me faites parler trop fort. Parce que moi, je suis une personne ayant une certaine flamme. Et si toi, quand tu me dis des choses, que vous me dites des choses qui peuvent m'amener à apparaître, soit à critiquer tel ou tel, je suis obligée de parler très fort pour vous faire entendre et rester à écouter le sens que j'ai donné à cet ouvrage. Alors vous avez écrit ce livre pour quoi ? Pour sonner comme une ébauche de programme à l'échelle d'une commune, d'une communauté d'agglomération ? Non, 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 non. Cet ouvrage a fixé dans l'écrit les expériences que j'ai pu mener qui ont donné des résultats. Parce que dans le fond, au jardin des ombrages, il est passé jusqu'à 30 000 personnes par an. Non, il est passé, après ça a décliné, mais il est passé jusqu'à 30 000 personnes par an. J'ai sorti de la végétation une ruine industrielle qui maintenant se trouve dans le recensement de tout ce qu'il y a eu comme habitation. Et en plus, nous avons eu des restaurants, vous allez voir dans cet ouvrage, à 20-25, qui ont profité précisément pour montrer tout ce que le tiroir pouvait produire et donner comme culture culinaire. Nous avons vendu la culture ! On voit que vous parlez très très fort, madame de Grandmaison. Mais on n'a pas répondu à ma question. Est-ce que c'est aussi une ébauche de programme politique ? Mais non ! C'est un cahier de suggestions. Les gens qui veulent faire de la politique et développer le nord peuvent aller s'y retrouver. Je vais vous dire une chose, puisque vous voulez me pousser dans mes derniers autres choix. Non, non, on est l'entre nous. Non, non, je vais vous dire une chose. Dans cet ouvrage, il y a des quantités de statistiques faites par des bureaux d'études. Il y a des statistiques sur la population, des statistiques. Il y a également, sous l'état de formation, sous l'état de chômage, il y a tout ça dans cet ouvrage. Il y a aussi des idées à développer. Mais donc les gens, et il y a des résultats. Les gens peuvent se trouver dans ceci, des choses à poursuivre, des choses à faire. Ce n'est pas une bible. Par contre, c'est Cap Nord, par contre, c'est Alfred Montieu ? Oui, de toute façon, je n'en ai rien contre. Le Cap Nord, à l'heure actuelle, Cap Nord, est la quatrième intercommunalité sur ce territoire. Siatno, Sivmano, CCNM, Cap Nord, intercommunalité. Et je n'ai basé mon propos que sur l'intercommunalité. En aucun cas, je n'en avais le pouvoir de faire les choses moi-même, c'est l'intercommunalité. Par conséquent, cet ouvrage n'est pas un ouvrage qui me lance dans aucune politique. C'est une série de suggestions. Vous auriez envie de retourner en politique, madame de Grandmaison ? Je suis... Tout le monde est en politique et toute sa vie. Parce que dans le fond, même si vous n'êtes pas sur le terrain à Guéoyer, vous avez une idée sur ce que vous payez. Et la politique, c'est participer à la vie de la cité. Hier, lorsque vous présentiez ce livre, vous avez quand même dit que vous aspiriez quand même à un petit peu plus de sérénité, un peu plus de calme. Mais je suis... De ne pas vous mettre en colère. Mais je suis... Mais non, parce que vous m'énervez. Vous me piquez. Mais non. Mais non. Et puis tout le monde... Vous voulez faire les gens ne pas m'aimer. Mais non. Puisqu'on va maintenant en train de parler... Madame de Grandmaison, vous avez évoqué cette rareté de la voix féminine en politique. Est-ce que vous avez l'impression que les choses auraient pu être différentes si vous aviez été un homme menant tous les projets que vous décriviez dans ce... C'est certain. C'est certain. Parce que la vie associative est un refuge pour les femmes. Elles s'expriment là. Elles font ce qu'elles voient nécessaire. Elles savent. Ce sont des mères de famille. Ce sont des chefs de famille des fois. Ce sont des gens instruits. Ce sont des gens qui ont une vision. Les femmes peuvent faire les choses, des fois, mieux que les hommes. Elles sont désintéressées souvent. Aucune femme ne fait de la politique pour gagner sa vie. Ça s'ajoute à ce qu'elle fait. Et ça a été mon cas. Ça s'est ajouté. Et en même temps, on a le souci de former. Par conséquent, je pense que nos hommes devraient se tenir solidaires et avancer et voir le pays dans sa globalité pour sortir un plan. Et alors, attention, quand vous faites une maison, vous vous mettez là et vous regardez sa constitution et puis vous cherchez les éléments, les matériaux. Eh bien, c'est ça. La Martinique a besoin d'un projet global, a besoin d'identification, de projet parcellaire, selon qu'on soit au nord, au sud, etc. Et d'une mise en route dans l'unité. Regardez les derniers mots de l'ouvrage. C'est les paroles de Césaire et c'est le vœu de Martin Luther King. J'ai fait un rêve et de Al-Kadengue, j'ai fait un songe. Que demain, nous aurons la liberté. Demain, nous serons libres. Et demain, nous avançons. Vous avez beaucoup d'énergie, madame de Grand Maison. C'est pas ça. C'est le ciel qui m'a comblée. Merci d'avoir été ce matin avec nous dans son caddie. On rappelle cet ouvrage à parcourir. C'est vraiment une tranche d'histoire du nord de la Martinique. Une voie pour le nord, le nord mon tiroir, la Martinique mon pays. Une façon pour vous de clamer votre amour pour ce pays martinique. Merci, bonne journée.